Le jeûne, il faut comprendre plusieurs choses. La raison pour laquelle on en parle beaucoup ces dernières années, c'est qu'il y a des bénéfices de santé vraiment énormes attachés au jeûne, mais ça a ramené aussi une autre considération au niveau de la flexibilité du métabolisme, en fait, ce que je vais te parler aussi aujourd'hui. Donc, avant tout, situons un peu la question du jeûne par rapport à l'évolution humaine pour essayer de... Parce qu'aujourd'hui, on parle du jeûne comme si c'était quelque chose qu'il faudrait s'imposer, comme on parle des diètes en tant que telles. C'est pas ça en tant que telles. C'est que, techniquement, l'être humain a évolué en jeûnant très, très fréquemment. C'est sûr et certain. Mais il ne devait pas trouver à tous les jours des légumes ou chasser du gibier à tous les jours. C'est exactement ça. Et en fait, un exemple que je donne souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu les émissions des gens qui sont laissés dans la nature avec... Seul et tout nuits. Ah oui, semener. En gros, seul et tout nuits. Avec le strict minimum, bien, en fait, ces gens-là, d'une période de trois semaines, vont perdre entre 10 et 20 kilos. C'est très efficace. C'est quelqu'un qui va perdre du poids, parce qu'ils ne mangeront pas suffisamment. Mais ça nous ramène à l'idée, finalement, qu'effectivement, les hommes des cavernes, à l'époque... Mais c'est vrai. On ne peut pas manger tous les jours. Non. Ça doit être leur objectif de tous les jours de trouver de la nourriture. Qu'est-ce que ça fait, au bout de la ligne, en fait? Qu'est-ce que ça amène d'un point de vue physiologique en tant que tel? C'est qu'aujourd'hui, quand on mange tous les jours de façon très égale, tout le temps, les trois repas par jour en question, avec deux collations, genre, ce qui est épouvantable, avec moi, en fait, c'est que ça va maintenir la production d'insuline tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ton corps va s'adapter au fait qu'il y a toujours du sucre à la portée de la main. Ah! Ça fait que techniquement, en fait, le corps humain, d'un point de vue biologique, on se débarrasse de tout ce qui ne sert pas. Ça fait que là, tous les processus d'utilisation de nos graisses en tant que tel, comme source d'énergie, ils ne seront jamais stimulés. Ils ne vont être jamais démarrés. Ça fait que le jour où tu en as besoin, en fait, de ces processus-là, bien, tu vas avoir mal à la tête, parce que techniquement, tu vas manquer de glucose. Parce que là, ton corps n'a pas réagi suffisamment rapidement, puis il ne s'est pas dit assez vite, « Woup, on manque de glucose, il faut aller puiser dans les réserves d'énergie puis transformer de la graisse en source d'énergie. » Ça fait que quand on fait du jeûne, en fait, à l'occasion, ça va ramener le processus effectif, puis ça va permettre à des gens comme moi aujourd'hui, là, je vais t'en parler personnellement, je suis capable de ne pas manger de la journée puis d'aller courir, faire de la course à pied ou faire des longueurs en piscine, je n'ai plus aucun problème avec ça. Je n'ai pas de confidence, là. Moi, je crois que depuis plusieurs années, suite aux accouchements de mes enfants, je fais des jeûnes intermittents, mais je ne le savais pas. Moi, avant 11 heures, j'ai beaucoup de difficultés à manger, mais je vais manger entre 11 heures, 8, 9 heures. Donc ça, je sais que c'est le jeûne intermittent, mais je le faisais naturellement, puis effectivement, je suis beaucoup plus productif que les journées où je vais manger, mettons, à 7 heures le matin, dîner à midi puis souper, mais je le fais naturellement. Je ne me suis pas une restriction, c'est que j'approuve ce que tu dis parce que je le faisais puis je n'étais pas consciente que je faisais ça, en fait. En fait, c'est qu'il faudrait, même la majorité des gens vont être mal à l'aise au fait de ne pas déjeuner le matin. Oui, mais on nous a appris, si tu veux... C'est le repas le plus important de la journée. Exact. Quand on est jeune, puis on est dans la fleur de l'âge, puis même avant la période de reproduction, aller jusqu'à la période de reproduction, qui est, bon, on me trompe à 35 ans chez l'humain, normalement, oui, effectivement, c'est important peut-être de manger les trois repas par jour, même quand on est à la croissance, puis que... Mais par la suite, dans notre vie, c'est tout à fait correct de sauter des repas si on n'a pas faim. Puis il faut essayer, dans le jeûne intermittent, d'avoir la période la plus longue durant laquelle, justement, on ne s'alimentera pas. Ça fait que la nuit, c'est facile. Oui, puis qu'on est actif aussi. Bien, la nuit, c'est facile, mais quand on est actif, c'est là, comme tu disais, qu'on a besoin un peu d'énergie. Bien, ce qu'on veut en tant que tel, c'est de forcer le corps à remettre en action les processus qui lui permettent d'utiliser les graisses comme source d'énergie. Il va le faire, mais qu'il manque de glucose. Ça fait qu'encore là, même, il y a beaucoup de gens qui vont aller s'entraîner, courir le matin, s'en va déjeuner. Et ça peut être excellent. Ça fait qu'il faut y aller graduellement. Au début, ça risque d'être difficile. Oui, il faut boire de l'eau, par contre, je suis impréciée. Non, mais tu sais, il faut s'hydrater. Oui, il y a beaucoup d'éléments à savoir. Puis je te dirais, en fait, Péguy, qu'il y a un truc qui peut être bon pour nos auditeurs, c'est le blog de Vitaly. C'est que j'ai écrit, je te dirais, six ou sept textes, en fait, sur le jeûne qui décrivent beaucoup le pourquoi, du quoi, les processus. Je parle, entre autres, d'un article qui a été publié dans le New England Journal of Medicine, qui est la revue, en fait, médicale de référence pour les médecins, qui parle justement des bénéfices du jeûne. Mais j'explique aussi toute la question du jeûne intermittent, puis des trucs sur comment faire pour le mettre en application, en fait, puis de l'utiliser de plus en plus couramment, en fait. Hé, on va lire ça. Puis ton blog est assez complet parce que c'est pas juste des articles, là, comme sur le jeûne. T'as vraiment des articles, puis t'es très actif sur les réseaux sociaux. Tu fais souvent des conférences en direct, puis tu inspires les gens à bien vieillir. Tu nous donnes toujours un truc de produit naturel, parce que, tu sais, on peut pas planter toutes les plantes chez nous, puis les produits naturels est un beau complément pour bien vieillir. Mais cette semaine, qu'est-ce qu'on fait si on jeûne? Ce serait quoi ton truc de santé naturelle pour terminer? Ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle je connais beaucoup le jeûne, c'est que les processus du vieillissement sont attachés, en fait. C'est les mêmes processus d'un point de vue physiologique qui sont responsables du vieillissement, entre autres, en fait, qui vont avoir les effets bénéfiques dans le cas du jeûne. Et c'est possible de les stimuler avec certains extraits de plantes, dont, entre autres, ce qu'on va retrouver dans la vitolie bien vieillie. C'est du polyphénol d'olive puis du resveratrol. Le resveratrol est un bon exemple de ce que tu dis des fois qu'on peut pas nécessairement en prendre par l'alimentation. C'est qu'il y en a des arachides, le chocolat noir et le vin rouge. Le problème, en fait, c'est que... Moi, je retiens toujours le vin rouge! J'allais juste te dire que c'est le vin rouge, c'est ça! Le problème, c'est que... Mais bon, ici, dans une capsule de bien vieillie, vous avez 125 mg de resveratrol. Il y en a entre un... Est-ce qu'on peut prendre comme une bouteille, ça? Oui, c'est ça. Ça fait à peu près une centaine de verres de vin. Hi! Je ne marcherai plus. Non, on oublie ça. On ne peut pas en prendre suffisamment juste par l'alimentation. Merveilleux! Mais ça va avoir un impact aussi sur le métabolisme, justement, du glucose et des lipides, de façon générale. Ça fait que c'est une bonne idée aussi pour supporter notre métabolisme, tout simplement. Merci beaucoup! Donc, ça nous inspire, ça peut être une résolution de nouvelle année. Essayez le jeûne, super idée par notre médecin, évidemment, dépendamment de vos conditions de santé. Merci, Éric! Ça a fait un grand plaisir! Sous-titrage ST' 501